C'est un truc, c'est pas super sexy, c'est-à-dire qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, tu vois, quand tu vas voir des trucs grands publics et tout, ben les gens ils parlent de tout, surtout de ça, même des trucs sur le marketing, finalement, on en... Ils ont gagné ! 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 Et maintenant, on va mourir ! On a gagné tous les jours, on a acheté ! Merci ! Merci ! On peut faire un Espresso Martinoise ? Première santé, on retrait le train après, mais... Moi, j'ai pas tracé avec les gars, mais je suis pas un prognanage, je suis pas fan, je suis en 3e ou quoi ? C'est hyper... Ouais, c'est entre le moment où tu bouffes des chutes comme Hollywood à la menthe, et tu commences à boire de l'alcool, après la chute et le 27 ! Exactement ! C'est grave ! C'est entre les deux ! Ce que là, j'ai l'intérêt, c'est que tu bulle pas de la gueule ! C'est bon blanc, tu vois ! Je me suis cuité, je suis cuité vraiment ! A rien ! A rien ! A rien ! A rien ! C'est toujours une chuteuse ! C'est vrai ! Je vais rentrer ! Tu rentres ? Ça marche ! A plus grand ! Salut ! Salut ! Oh ! Chris ! J'y va 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 ! On y va ! Oh oui, on y va ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Salut ! Salut ! Salut ! C'est vendredi alors ? Ouais ! C'est bon de te voir ! C'est bon de te voir ! C'est bon de te voir ! Et à bientôt ! Et à bientôt ! A bientôt ! Je serai là de toute façon ! A bientôt ! A bientôt ! et bienvenue dans ce nouveau podcast alors je te fais ce podcast c'est un peu chelou j'ai voulu essayer un nouveau système tu sais je t'ai dit que j'avais changé tu l'as bien vu de micro et tout mais j'ai toujours gardé ce casque que j'utilisais pour les podcasts avant et j'ai eu une super idée en fait là ce que j'ai fait c'est que j'ai branché ce casque là dans le zoom h5 qui est le truc que j'utilise pour enregistrer parce qu'il a aussi un micro au dessus mais le micro qui est au dessus en fait il s'enlève et tu peux toujours brancher d'autres micros dedans donc j'ai branché ce casque dedans j'ai mis mon zoom qui est dans ma sacoche là et en fait là ça fait carrément podcast portable donc avec un son plus que correct sauf que maintenant j'ai les deux mains libres enfin l'autre main pour la caméra mais ça change c'est génial je trouve que ça fait un petit peu podcast portable je voulais tester ça absolument par contre il est un peu plus sensible au vent mais je voulais tester ça absolument attends tu sais quoi on va se poser je voulais tester ça absolument avant de le vendre parce que j'essaye vraiment en ce moment de me faire j'essaye de me faire un pack un pack podcast le plus léger possible je sais pas si tu voyages si tu voyages dans pas longtemps tu vas vite t'en rendre compte à quel point à quel point tu chéris tout simplement le fait d'être léger sur la route il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus il n'y a rien de plus pratique en fait que d'être vraiment à l'aise et léger sur la route tu vois moi je me rends compte là j'avais investi énormément d'argent dans un super gros il y a vachement de vent là j'avais investi énormément d'argent dans un gros ordinateur avant de partir je sais pas si tu m'entends bien et aujourd'hui j'en paye le prix parce que j'ai été trop con j'ai pris un 17 pouces tu vois et ça souffle trop là c'est chiant attends deux secondes ouais du coup je te disais j'ai investi beaucoup d'argent dans un ordinateur portable un 17 pouces mais j'en paye vachement le prix aujourd'hui parce qu'il prend beaucoup beaucoup de place et tu sais les chargeurs sont énormes c'est des gros chargeurs comme ça les capsules de chargement sont grosses comme ça donc c'est un truc qui prend énormément de place avant tu sais j'avais aussi l'énorme enregistreur noir et rouge le Tascam là qui me servait d'enregistreur après je suis passé au Zoom H5 ce qui m'a complètement changé la vie parce qu'avant du coup j'avais ce casque et le gros enregistreur avec lequel je faisais mes podcasts je pouvais pas bouger je pouvais rien faire et je suis passé au Zoom tu vois où je me balade dans la rue et tout donc ça c'est cool l'enregistreur je l'ai vendu et tout mais ouais si tu pars en voyage tu vas vite te rendre compte que c'est vraiment marrant parce que quand tu pars en voyage avant de partir tu te dis toujours bon alors je vais être surchargé tu vois je vais essayer de prendre le moins d'affaires possible et peu importe en fait ce que tu dis peu importe à quelle peu importe à quelle comment dire à quelle intensité tu te dis ça si t'es jamais parti en voyage que c'est la première fois tu prends toujours trop 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 de trucs et moi je le regrette un peu tu vois parce que quand je suis parti en Australie j'avais pris vachement de trucs genre des chemises des super jeans j'avais un super jeans que ma femme m'avait acheté mon père qui était vachement cher tu vois et à un moment il a fallu que je me débarrasse de tout tu vois j'ai dû j'ai dû me débarrasser d'une super chemise Esprit Esprit c'est une marque tu sais à laquelle j'étais vachement attaché j'avais un super G-Star et tout que j'ai dû lâcher au moment où j'ai fait mon road trip en moto ah ouais le road trip en moto ça m'a complètement ça m'a bien tout filtré tu vois parce que là t'avais il y avait pas de place pour il y avait la place que pour l'essentiel tu vois pas de truc, pas de futilité quoi donc ça c'était marrant donc ouais voilà donc je sais pas si tu voyages ou quoi mais tu vas voir que peu importe ce que tu prends c'est pour ça que tu prends vraiment un minimum de trucs quand tu pars parce que peu importe ce que tu prends tu te rends compte que tu vas revenir avec la moitié des choses tu vois et ton sac il est toujours plein quoi enfin je suis un mec là un type qui s'appelle Jean Rivière tu vois il parle de ça il dit en fait quand tu pars en voyage au lieu de choisir au lieu de choisir le nombre d'affaires que tu prends choisis d'abord ton sac parce qu'il faut partir du principe que ton sac il sera toujours plein tu vois et c'est tellement vrai j'étais passé à un 40 litres à un moment tu sais quand j'étais quand j'ai fait Canberra Melbourne quand je m'étais arrêté à Canberra je m'étais acheté le Osprey Farpoint 40 ce qui est la version inférieure du Osprey que j'ai là et effectivement tout passait tu vois mais c'était plein à craquer quoi et c'était limite un peu trop plein à craquer et c'est là qu'à Melbourne après j'ai décidé de prendre le 55 Osprey Farpoint 55 c'est un super sac pour commencer je pense et moi mon objectif c'est quand je reviendrai en France je m'achète un plus petit PC portable tu vois j'aimerais bien faire mes podcasts avec une GoPro ou un truc comme ça même si le G7X est pas mal là le Canon G7X qui est un super super appareil photo pour commencer la vidéo d'ailleurs on en a parlé on va parler un petit peu de vidéos j'ai vu que ça intéressait pas mal de personnes et c'est un truc sur lequel je me suis toujours tâté un petit peu de parler tu vois parce que bon moi je m'y connais un petit peu maintenant mais je sais qu'on n'en a pas beaucoup abordé le sujet donc je me suis dit bon pourquoi pas et tout mais si ouais ce serait pas mal d'en parler parce que moi c'est un truc que j'aime bien tu vois l'expression et tout et ouais quoi 3 comptes des d'autres bon je t'avoue c'est juste un petit test tu vois je voulais juste tester ce petit truc de podcast en mode main libre comme ça parce que c'était vraiment l'occasion je vais le revendre ce casque de toute façon bientôt donc c'était juste l'occasion après quand je serai en France je vais peut-être me le racheter parce que c'est un super truc ça te permet d'avoir les mains libres et tout et pour mon studio podcast ce serait un super truc pour tous les invités peut-être que tu viendras dans mon studio podcast et qu'on fera une interview ensemble ce serait cool ouais et sinon quoi te dire d'autre bah là tout à l'heure on est allé boire un verre tu sais c'est enfin ouais je voulais finir là dessus tu vois c'est important de c'est important de rester sociable quand tu même quand t'es quand t'es dans ton monde surtout en fait si t'es comme moi et que t'es vachement dans ton monde en mode tu sais moi récemment je me suis mis vachement dans dans gagner ma vie les formations les trucs comme ça lire des livres et tout et tu sais enfin tu t'imagines bien je suis vachement dans mon monde quoi entre les podcasts youtube toutes mes recherches le voyage et tout c'est vrai que j'ai j'ai très peu de temps et de base je suis quelqu'un qui met toujours en priorité ses projets tu vois par rapport aux sorties aux trucs sociaux aux activités et tout et c'est vrai que des fois ça fait du bien quand quelqu'un me prend par la peau du cul et me dit allez viens on sort tu vois on va voir des gens et tout je pense que c'est important de rester sociable parce que tu peux très vite t'enfermer dans ton truc et tu peux très vite t'enfermer dans un cercle qui devient plus toxique qu'autre chose parce que quand tu baignes sans arrêt dans le truc et que t'ajoutes pas de nouveauté tu sais ajouter de la nouveauté c'est aussi ajouter des trucs que t'as pas forcément envie de faire des fois comme si t'es pas quelqu'un de sociable bah allez boire des verres de temps en temps et là tout à l'heure on est allé boire des verres dans un bar tu vois on a joué un quiz et tout on était la team YHA parce qu'on était que entre potes de l'ancien hôtel et on a gagné 60 dollars de conso d'alcool et tout c'est pour ça là on a un peu bu tu vois je suis pas pompette mais bon ça fait un bac que j'ai pas bu d'alcool tu vois et moi je tiens pas l'alcool donc il m'en faut peu tu vois mais bon ça va je suis pas non plus bourré mais c'est important d'entretenir ça même si c'est des gens t'as pas besoin il faut pas forcément que ce soit des personnes avec qui t'es forcément pote et tout t'sais on se dit souvent ouais mais ça sert à quoi d'entretenir des relations si ces gens tu les reverras pas et tout c'est vrai je suis vachement comme ça je suis vraiment pas du genre je suis vraiment du genre à sortir avec mes vrais potes et uniquement à boire des cafés avec mes vrais potes quand je suis chez moi et tout mais autant quand t'es en voyage c'est hyper dur de tracer de tisser un vrai lien moi j'ai eu l'occasion de le faire qu'une seule fois c'était avec Nico et tu l'as vu dans les vidéos si tu me suis un peu depuis plus longtemps mais depuis j'ai jamais rencontré quelqu'un avec lui qui a eu wow the feeling donc en voyage c'est vrai que c'est pas possible mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre ces trucs là de côté parce que ça te nourrit ça te permet de sortir un peu de ta zone même si c'est même si c'est une zone dans laquelle t'es vraiment à l'aise dans laquelle t'évolues moi j'ai besoin de rien de plus aujourd'hui j'ai mes podcasts j'ai mes recherches j'ai mes livres j'ai mes passions j'ai mes hobbies j'ai faire le sport et tout ça me va tu vois mais des fois ça fait du bien de sortir et des fois ça fait du bien de sortir un peu de ces trucs et de découvrir d'autres choses donc voilà c'est un petit conseil que je peux te donner si t'es quelqu'un qui est comme moi et qui a tendance à se dire je sais ce que c'est que se dire que ouais non j'ai pas trop envie je suis vraiment le mec qui est tendu à motiver pour sortir je suis vraiment le type qu'il faut vraiment motiver et tout mais des fois ça fait du bien quand on se tire un peu par la peau du cul tu dois sans doute l'avoir vécu déjà mais souvent quand tu sors comme ça et que t'étais pas trop chaud au final quand tu rentres chez toi au moment où tout est fini tu dis ah putain qu'est-ce que j'ai bien fait de venir et ça c'est une sensation qu'on connait tous je pense si t'es un petit peu comme moi donc voilà faut y penser faut le faire quoi bref moi je vais te laisser je vais te laisser là je voulais juste tester ça c'est marrant c'est rigolo ça fait podcast portable tu vois je me trimballais avec ma petite sacoche là dedans il y a le zoom bah attends je vais te montrer un petit peu du coup voilà ça tu vois c'est le zoom avec lequel j'enregistre normalement là j'ai viré le micro qui est là d'habitude ici t'as une prise XLR pour brancher donc ce casque qui est là et ça c'est la prise headphones donc pour que je m'entende là dedans mais ça c'est pas du tout nécessaire tu vois et en fait c'est aussi long que ça parce que ce câble là normalement c'est une prise jack je crois que c'est 3,5 mm et ça c'est une prise jack genre 1.6 donc j'ai dû acheter un adaptateur c'est pour ça que c'est aussi fat là ça c'est un adaptateur tu vois mais ça marche super bien quoi mais je vais pas faire ça je vais garder le petit micro tu vois je vais pas me faire chier ça ressemble à rien quoi je vais pas me trimballer ça un débat mais bon ça marche quoi bref moi je vais te laisser là je te dis à la prochaine merci d'avoir regardé cette vidéo porte-toi bien ciao